Fin 2021, la rédaction de Urban News testait pour la première fois le service The Way au guidon du modèle Swapper One doté d'une seule batterie. Aujourd'hui, nous vous proposons l'essai du Swapper X, un modèle à grande roue équipé de deux batteries pour vous offrir toujours plus d'autonomie. The Way repose sur un concept unique d'échange de batteries. 40 bornes, appelées stations d'échange, sont installées stratégiquement au cœur de Paris et sa proche banlieue, chez des partenaires tels que BNP Paribas, Monoprix, Esso ou encore un réseau de laverie. Ce maillage stratégique permet d'être toujours à moins de 2 km d'une station où vous soyez dans la capitale. Pour recharger votre scooter, soulevez la selle, retirez d'un seul geste la batterie, puis approchez-la d'une borne pour qu'elle soit détectée automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à déposer la batterie déchargée dans l'emplacement prévu et de récupérer une nouvelle batterie chargée. Le Swapper X de notre essai est un équivalent 50 cm3 thermique qui atteint la vitesse légale de 45 km heure. Une version 125 capable de vous emmener à 80 km heure est également proposée par The Way. Ces modèles sont donc dotés d'une roue de 16 pouces à l'avant et d'une roue de 14 pouces à l'arrière pour offrir une meilleure stabilité et une assise plus en hauteur. Niveau équipement, le Swapper X propose deux prises USB, deux béquilles et un plancher plat très pratique. Pour rendre son scooter encore plus attrayant et fonctionnel, The Way propose de série un tablier Tucano Urbano, un top case Shad de 40 litres pouvant accueillir un casque, un support GPS et un câble de recharge extérieur, le tout pour une valeur globale de 400 euros. Au chapitre des petits regrets, signalons l'absence d'une boîte à gants et d'une SmartKey. Avant de prendre le guidon du Swapper X, parlons un peu de l'application The Way dédiée. Grâce à elle, vous pouvez connaître le niveau des batteries en un clic, localiser très facilement la station d'échange de batterie la plus proche ou encore contacter le service client. Autre atout de cette application, la géolocalisation des parkings de roues à proximité des stations. A ce sujet, n'oubliez pas que le stationnement est désormais payant pour les motos et scooters thermiques à Paris. Rouler en électrique, c'est donc l'assurance de ne pas payer à ce jour le stationnement dans la capitale. Dès les premiers mètres, le Swapper X se démarque par sa prise en main aisée et son très bon rayon de braquage. Les accélérations sont un peu en retrait, en mode éco et standard, mais elles deviennent particulièrement vives en mode sport. L'autonomie moyenne se situe aux alentours des 60 km. Attention d'ailleurs, les deux batteries situées dans le coffre se swappent en même temps. Comptez environ 1 minute 30 pour refaire le plein d'énergie. Concernant le scooter en lui-même, si la selle manque un peu de confort et la place pour le duo reste limitée, nous apprécions les suspensions correctes, le freinage convaincant et le bon grip des pneumatiques sur sol sec. Un abonnement mensuel qui permet de profiter d'un scooter électrique personnel, avec assurance, assistance, maintenance, applis connectés et bien sûr accès illimité aux stations d'échange, le concept The Way continue de nous convaincre. Quant au Swapper X, voici un scooter urbain stable, ultra maniable, richement doté et profitant d'une autonomie franchement intéressante. ... ... ... ... ... ... ... ...